On travaille sur un projet qui s'appelle « What's behind the mask ? » Qu'y a-t-il derrière le masque, sous le masque que nous portons tous ? À quoi rêvent, à quoi pensent les autres élèves européens ? L'objectif, en fait, c'était de peindre sur les masques pour passer au-dessus d'une barrière-là qui nous cache la moitié du visage. Le but, c'est justement, à partir de leur description qu'ils ont écrite, de montrer qui ils sont en faisant des dessins, de la peinture. Donc moi, par exemple, j'ai dessiné des livres, parce qu'elle a dit qu'elle aimait beaucoup la lecture. Ça permet de découvrir de nouvelles cultures, d'autres jeunes qui sont au final comme nous, mais dans d'autres pays, de voir comment eux, ils réagissent au Covid, et comment eux, ils le vivent. Et ça permet de faire de nouvelles rencontres, je trouve ça bien. On s'est posé la question, est-ce qu'on fait quand même un projet européen, sachant qu'on ne peut pas avoir de mobilité réelle ? J'avais peur qu'ils me disent, ben non, nous, ce qui nous intéresse, c'est voyager, et pas le reste. Et en fin de compte, j'ai eu totalement l'inverse comme réponse, puisqu'ils avaient le besoin, justement, de parler dans une autre langue, d'écrire à d'autres adolescents du même âge. C'est important de partager et de voir qu'on n'est pas tout seul, et qu'on est tous ensemble face à cette crise sanitaire. Ce projet-là, c'est un premier pas dans la citoyenneté européenne aussi. Je suis très heureuse d'avoir pu réaliser un projet européen, même dans ce contexte-là, que ce soit les élèves qui soient à la demande de ça. Le sentiment qu'on peut avoir autour de l'investissement des jeunes du lycée Renaudot, c'est évidemment beaucoup de fierté. On s'aperçoit que sur le terrain, dans les lycées, les jeunes sont extrêmement investis de manière positive sur des projets d'envergure. Tous les sujets, maintenant, sont traités au sein de l'Europe, et je pense que c'est nécessaire que nos jeunes, aujourd'hui, puissent avoir une vision un peu plus élargie.